Qu'est-ce que ça m'a apporté ? Ça m'a vraiment fait grandir jusqu'au disque. Ça m'a fait grandir, ça a forgé mon être, ça m'a apporté mes idées, ça m'a apporté des relations intangibles, des souvenirs impérissables. Ça m'a apporté une source de motivation au quotidien. Ça m'a apporté, je pense, dans certaines parties de ma vie, un bonheur franc et pur. Je pense que le scoutisme, c'est vraiment une des choses les plus importantes de ma vie. J'ai énormément de souvenirs. Déjà, j'ai mon plus gros meilleur souvenir, je pense que c'est l'ensemble de mes années. Je pense que quand je pense, quand je regarde ma chemise et que j'y pense, rien que ça, ça me fait sourire. Parce que rien que ça, c'est un souvenir, le fait de penser à tout ce que j'ai vécu, sans forcément penser à un événement particulier. Déjà, ça, c'est un souvenir qui m'importe et que j'adore regarder, que je me dis, mais wow, et quand j'y pense, il y a plein de choses qui me traversent l'esprit. Lorsqu'en 1907, Baden-Powell publie le livre Éclaireur, il lance un mouvement d'éducation populaire qui se répand partout dans le monde. Il y explique le scoutisme, qui est une méthode d'éducation des jeunes au travers du groupe, du jeu et de l'indépendance. Mais un siècle plus tard, le scoutisme a bien changé et on a souvent du mal à se le représenter. En France, on a d'ailleurs tendance à le reléguer à une image de colonie de vacances, sans budget et au milieu d'une forêt. Alors, le scoutisme est-il vraiment ce qu'en dit la croyance populaire ? C'est à partir de cette vision floue que notre équipe a voulu mettre en image un portrait du scoutisme, en partant à la rencontre de ceux qui le vivent. Nous sommes allés dans des camps de toute la France et de tous les âges, à la découverte de leur folklore, de leur spiritualité et de leur pédagogie. Alors oui, certaines organisations manquent à l'appel. Nous avons voulu parler du scoutisme moderne. Celui d'aujourd'hui, peut-être de demain. Nous avons voulu parler du scoutisme dont on ne sait rien. Celui à petite échelle qui se différencie. Mais nous avons surtout voulu capturer cette onde c'est quoi qui anime ces fous, là-bas, dans les bois. De vous les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. De vous les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Cette montagne que tu vois, on en viendra à bout, mon gars. Un bruit de cercle et de sombraille passera la route. Ne faut pas se dégonfler devant cet homme de rocher. On va faire un 14 juillet à coups de dynamite. De vous les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. De vous les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Encore un mètre et deux et trois, en 1983, tes enfants seront fiers de toi. La route sera belle. Et quand tout sera terminé, il faudra bien se séparer. On n'oubliera jamais, jamais ce qu'on a fait ensemble. De vous les gars, réveillez-vous, il va falloir en mettre un coup. De vous les gars, réveillez-vous, on va au bout du monde. Sur le camp des éclaireuses et éclaireurs laïques, le folklore se faisait pleinement ressentir. En effet, les Louveteaux, qui est la tranche d'âge des 8-11 ans, vivaient une fiction tout au long de l'année. Cette année, le thème choisi était le monde d'Arthur et les Minimoys. Les week-ends étant basés sur ce thème, le camp représente alors une sorte d'aboutissement. Sur le camp, la quasi-totalité des activités était basée sur cette fiction. Par exemple, Angèle, une des responsables incarnant Capi, une Minimoys, a créé une activité manuelle. Les enfants devaient construire une maison pour les Minimoys. Ils devaient alors utiliser du matériel de récupération, boîte de jus, emballage, bâton, feuille, et tout ce qu'ils pouvaient trouver dans la forêt. C'est-à-dire que quand j'étais petite, les responsables, ils m'ont fait vivre des camps de folie et ils m'ont fait construire des souvenirs qui sont éternels et qui sont super et qui sont indispensables pour continuer. Et du coup, j'aimerais bien faire vivre ça aux enfants. Quand on est aux éclés, on respire la vie, on vit à fond. C'est le moment où on se sent le plus vivre, j'ai l'impression. Pour moi, c'est une coupure de respiration dans la vie où il y a tous les problèmes et la rapidité de tout. Par exemple, quand les transports allaient super vite, nous, là, on va faire de la rando. Le fait qu'on ait toujours une vue sur le ciel avec, par exemple, se doucher sous les étoiles, on ne peut le faire que chez les scouts. Se doucher sous la pleine lune ou faire pipi devant un paysage à 360 degrés et des montagnes partout magnifiques. C'est pour ça que j'ai l'impression de respirer, c'est qu'on n'est jamais enfermés. On est bien, on est comme chez nous, même si on a des tables en bois et des tentes et des toilettes sèches, mais on respire tout le temps. Et ce que j'aime le plus, c'est ça, c'est le ciel, pouvoir voir le ciel tout le temps. Et tu lèves la tête et tu vois le soleil qui passe dans les arbres. Et ça, c'est le bonheur. On peut parler de tout, en fait. Il n'y a aucun tabou. On peut parler de tout, avoir conseil de tout. Et ça peut t'aider sur beaucoup de points. Et il y a cette phrase que tout le monde répète tout le temps, c'est « Ça va, on est aux éclés. » C'est-à-dire, j'ai peur de faire quelque chose, mais j'ai envie de le faire, mais j'ai peur d'ouvrir des gens, mais « Ça va, je suis aux éclés. » Enfin, après, je pense que pas pour que... C'est pour ça que tout le monde dirait ça, mais pour moi, c'est comme ça. C'est que je me sens bien, en fait. Pour moi, je me sens bien aux éclés et je me sens libre d'être qui je veux. C'est une bonne école de la vie. C'est-à-dire, on peut t'apprendre plein de choses. Enfin, moi, si je n'étais pas venu au scout, je n'aurais pas ce même regard que je peux avoir sur les enfants, sur la société actuelle. Et je pense que ça m'a aussi permis de travailler énormément sur moi-même, sur plein de critères, et du coup, devenir la personne que je suis là. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui, en allant aux éclés, n'a pas du tout changé. Et tout le monde évolue, tout le monde grandit et grandir ensemble, comme ça, c'est vraiment une belle aventure. Leur transmettre aussi plein de différentes façons de penser pour qu'eux, ils arrivent à se positionner et du coup, avoir leurs propres idées par la suite. Mais tout ça, sans leur donner d'idées fixes. Ce n'est pas vraiment à pointer, c'est juste information. Point positif, je trouve qu'à mes déos, va mieux. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas entendu dire, je rentrerai chez moi. Ça, c'est cool. Et puis, il y a sa mère qui est venue et on a trop rigolé à la rivière. Donc, ça, c'est cool. Explique à pointer. C'est quoi le pouce ? Positif, petit bonheur de la journée. OK. Donc, petit bonheur de ces trois jours. Je pense que le truc qui me fait le plus plaisir, c'est qu'en fait, je ne pensais pas du tout que ça se passerait comme ça. Moi, je penserais qu'on serait beaucoup plus en retrait. En fait, j'apprécie vraiment pouvoir être acteur et ça permet vraiment de mieux comprendre les gens. Genre, par exemple, la discussion, tout à l'heure, Angélien Arnaud, oui, c'était de ouf en Madoire, on est là pour les lotos et tout. Donc, du coup, on voit vraiment qu'ils sont habités par ça et que c'est vraiment qu'ils kiffent de ouf. Moi, je trouve ça tout ouf. Il ne faut pas oublier que ce putain de truc qu'on appelle le soutisme, c'est du bénévolat. Ça, c'est du bénévolat et quand je vois à quel point je suis heureuse dans un truc, c'est que là, c'est des gens qui sont là pour le bonheur des autres. Vraiment. Et ce n'est pas des gens qui sont là pour se dire que c'est pour le bonheur mais il y a de l'argent. Moi, je me souviens, c'est ça. Moi, je me souviens d'une phrase d'un de mes responsables qui a un jour pour dire un truc du genre je suis là à me casser le cul pour vous alors que je pourrais être payé une blinde pour faire des colonies de vacances mais je suis là parce que c'est le scoutiste. C'est des gens qualités et ça, c'est des gens qui sont là par passion et pas juste pour s'occuper. Et Tresp, c'est pas... Il y a une contrainte. Ah non, je ne dis pas de l'autre. Oui, mais je veux dire, tu sais, tu dis qu'il y a un côté autorité comme s'il fallait mettre de la distance avec l'éclaireur. Je ne pense pas du tout. Enfin, moi, je ne le vois pas comme ça. Moi, je ne sais pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que je le perçois vis-à-vis des autres responsables comme ils sont avec les louveteaux. La distance, elle ne se crée pas. C'est juste... Elle est là parce que c'est la vérité qu'il y a un distantage. Mais en soi, la relation que tu as... De moment que tu vis une relation dans le respect et dans le partage, ça va se mettre automatiquement. Si tu lui dis, s'il te plaît, fais ta vaisselle sans tour de faire la vaisselle. Il va se dire « Elle m'a demandé de faire ma vaisselle. C'est à mon tour. Il n'y a pas de raison à lui dire ou que, je ne sais pas, il y a un truc qui bloque. » C'est un camp que j'ai beaucoup aimé, le camp des éclaireurs laïcs. Et il y a eu l'ambiance qui était telle que c'était juste incroyable. Au final, comme l'équipe responsable, je m'entendais bien avec eux, ça a fait que l'ambiance de base, je me sentais bien. Et au final, avec les louveteaux, c'était juste trop bien parce que j'ai pu rigoler avec eux quand j'ai eu la journée au lac. Ça, c'est un très bon souvenir aussi. La journée au lac, je les ai portées sur mes épaules. Ils m'ont fait très mal. J'ai eu très mal au trapèze pendant deux jours. Mais vraiment, c'était un moment qui, je pense, après la promesse, c'est le moment qui m'a le plus marquée parce que j'ai vu qu'on pouvait donner du bonheur à des petits louveteaux. Et juste, j'ai trouvé ça formidable de me dire que je peux partager des moments forts comme ça avec eux. C'était un peu compliqué de partir parce que... Chez Les Éclés, on a été accueillis bien. Les gens, dès le début, nous ont mis à l'aise. Et du coup, à partir de ce qu'on a, ça a été particulièrement dur. Mais après, en arrivant, le fait de rencontrer d'autres gens, je me suis dit que les pauvres, ils ne sont pas responsables de ce qui nous arrivait. C'est parti, changer d'étoile. Sur un navire, j'ai mis la voile pour n'être plus qu'un étranger ne sachant plus très bien où il allait. Buvons encore une dernière fois la vie de chez l'amour, la joie. Et les petites foires on a fêté et nous retrouvons. Ça fait la peine, mais il faut que nous aille. À l'île, chez les Éclœurs de la Nature, nous découvrons une ambiance tout à fait différente. Les jeunes semblaient plus réfléchis, tournés vers l'introspection. Notamment grâce à des temps spirituels plus présents dans leur quotidien que chez d'autres mouvements. Le bouddhisme, au fond, c'est de prendre contact avec la réalité telle qu'elle est, sans mots, sans intermédiaire. C'est une recherche du bonheur par la prise de contact avec le monde. Ça nous aide à se reposer, à aussi comprendre et à comprendre et mieux gérer les sentiments, le cœur, le corps de ses émotions, tout. Les temps spirituels qu'on fait, c'est ça qui m'apporte le plus parce que c'est des petits moments comme ça que moi j'arrive à refaire dans ma vie quotidienne et qui m'aident vraiment à me poser. On va au cœur de ce que c'est le bouddhisme sans parler de bouddhisme. On ne parle pas de Bouddha, on ne parle pas de la doctrine ni des quatre nobles réalités parce que ça, pour nous, c'est à l'âge adulte une fois que les enfants ont ouvert leur cœur spirituellement. On estime que ce n'est pas à nous de choisir pour ce qu'on estime par contre, c'est à nous d'ouvrir leur cœur. Donc on offre une spiritualité laïque et ça, c'est vraiment totalement nouveau dans le scotisme français. Voilà. Venez tout au rassemblement, ne perdez pas dans ce l'enchant, car le temps qui est perdu ne sera pas plus hier, car le temps qui est perdu ne sera pas plus. Allez, 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 courez, 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 vous avez tout au rassemblement, vous n'allez pas, vous n'allez pas. On la garde autour du temps. Chez eux comme chez d'autres, flotte dans l'air une ambiance particulière, permise notamment par leur fraternité et leur sens du service. Il y a vraiment une atmosphère d'amitié. En fait, on a presque l'impression qu'on est un peu tous frères et sœurs. Si quelqu'un ne va pas bien, on va aller l'aider. Il y a toujours une entraide qu'on ne trouve pas forcément dans la vie de tous les jours. Pour moi, c'est un peu comme ma deuxième famille, on va dire. Donc vraiment, ça fait dix ans que je suis dedans. Donc vraiment, c'est là où je connais le plus de personnes. Vraiment, je sais que les gens qui sont là, je peux compter sur eux et que vraiment, c'est des liens forts. Aussi avec les anciens scouts, parfois on voit des vieux et ils vont faire un petit signe, ils vont faire « Hey, scouts un jour, scouts toujours ! » Ils vont parler de leurs souvenirs de Louveteau et tout et c'est trop mignon. On apprend à ces petits bonhommes et ces gens à se dire que tout n'est pas cuit, qu'il faut se mettre au service de l'autre. Et pour moi, c'est vraiment l'esprit de service dans l'éclaireur, dans le livre « L'éclaireur », Baden-Poil disait quelque chose comme remplacer le soi par le service. C'est vraiment ça qui est le plus fondamental dans le scouts. C'est-à-dire que s'il faut faire la vaisselle pour les autres, on fait la vaisselle pour les autres. Ce n'est pas un problème, c'est normal. S'il faut faire la cuisine pour les autres, il faut faire la cuisine pour les autres. C'est normal parce qu'on a aussi besoin de manger. Donc on sait que les autres vont faire la cuisine pour nous. Et cet esprit de service, il faut vraiment le cultiver. Voilà. C'est un vrai trois mâles comme un oiseau. Iseo, Iseo, Santiano. Gigi, ne veux plus quatre cents au jour. Je suis fier d'y être un matelot. Tiens bon la barème, tiens bon le vent. Iseo, Iseo, Santiano. Si Dieu veut les doux je dois devant nous suivons jusqu'à San Francisco. Je pars pour le long mois en laissant Margot. Iseo, Iseo, Santiano. Si pensez jamais le cœur pour en doulant les feux de Saint-Balou. Tiens bon après les éclaireurs de la nature nous arrivons maintenant chez les E.E.U.D.F. marins. Un petit retour à la maison sans vraiment en être un car oui ce sont des éclaireurs unionistes comme nous mais ils ne sont pas terrestres et cela change quand même pas mal de choses. Mais bon nous avons la chance d'arriver en plein repas où nous avons retrouvé une ambiance qui nous est familière avec des jeunes soudés qui rigolent et mangent dans la bonne humeur. Il est vrai que la vie d'équipe est importante chez les scouts de tous les horizons mais cette dernière est encore plus importante chez les scouts dans le scoutisme marin on perd pas mal des aspects du terrestre quand même on fait très peu d'installes mine de rien on s'autorise pas mal de commodités pour avoir le temps de naviguer pour avoir le temps de mettre les bateaux à l'eau tout ça ça demande une quantité de temps incroyable donc il y a pas mal de trucs qui passent à la trappe mais en même temps je trouve que la pédagogie sur le bateau est vraiment adéquate par rapport à celle que prône le mouvement dans le sens où là on doit fonctionner en équipe donc il faut être capable d'être directif sans être un dictateur donc il faut savoir se faire écouter par son équipe quand on est pilote c'est un fonctionnement surtout ces bateaux c'est un fonctionnement tout marche en même temps donc il faut que ce soit coordonné il faut qu'il y ait de la rigueur tu te sens grandir je pense quand on fait t'épanouis et aujourd'hui je pense qu'il me plaît encore c'est de voir les gens les éclairs s'épanouir voir les grands devenir pilote c'est super c'est hyper gratifiant de voir des gens auxquels t'as contribué à les éduquer un petit peu d'une certaine manière même si c'est un piège dans lequel il ne faut pas trop tomber j'ai envie de rendre un peu ce que le mouvement m'a donné et je suis ça rejoint ce que je disais tout à l'heure je suis super content de voir les jeunes que j'ai vus un petit peu plus jeunes évoluer devenir grands enfin je me vois pas mal en eux et je suis relativement convaincu du fait que ça rend les individus meilleurs mais l'idée c'est de vous préparer aussi à des conditions qui sont un peu plus costauds avec un peu plus de vent avec un peu plus de mer avec des conditions où on sera peut-être aussi un peu fatigué où c'est des naves un peu plus longues et du coup l'idée c'est d'apprendre à faire bien dans les petites conditions comme ça on garde les bonnes habitudes pour quand c'est un peu plus gros ok ? euh... après c'est en 2013 j'ai campé en tant qu'éclé je ne sais plus exactement où d'ailleurs et il y a eu un moment un énorme orage qui a éclaté mais genre effroyable et c'est le moment où on a où tout le monde enfin les responsables ont lancé l'ordre la directive de ranger le camp tout ce qui traînait pour éviter que ça prenne l'eau et c'est un moment où tout le monde s'active dans la même direction et j'ai vraiment ressenti ce côté où on arrête de penser à sa petite personne et à ses petites affaires et en fait tu te fais aider par n'importe qui les gens qui passent tu les alpagues un petit peu ils viennent t'aider à porter un truc et toi tu fais de même et c'est vraiment un moment où tu vis pour enfin tout le monde fait un gros effort d'un coup pour que pour que tout se passe au mieux et en soi sur le moment c'est un moment un peu horrible parce qu'il pleut à torrent t'es hyper enfin t'as froid t'es absolument pas confortable mais tu sens que tout le monde avance dans la même direction et je trouvais ça super fort enfin c'est vraiment un des moments où je me suis dit que ça t'apprend à faire ça à être à être solidaire dans des moments pareils et c'est vrai que chez les marins la meilleure journée c'était la journée de navigation on va pas se mentir c'était hyper cool sous tous les angles c'est à dire qu'il n'y avait pas le moment j'ai l'impression que quand t'es sur le bateau il n'y a jamais de moment où tu t'ennuies jamais de moment plat où tu peux te dire bon je pourrais être là ou ne pas être là ce serait la même chose il y a toujours de l'action toujours du mouvement toujours un truc à regarder et c'est vraiment hyper beau à regarder et juste être là c'est vraiment hyper cool ça nous a apporté plein de choses on a pu découvrir notre façon de vivre en plus nous vu qu'on est des scouts marins on a une approche à la mer et au bateau que les scouts terrestres terrestres non pas du coup c'est un art qu'on fait en plus c'est vraiment quelque chose de fort quand on arrive à faire un bon virement quand on arrive à bien choper une risée qu'on est avec son équipe et qu'on s'éclate moi pour moi c'est un bon souvenir alors voilà le scoutisme c'est une envie d'émanciper c'est une ouverture c'est un sens du service c'est un esprit d'équipe mais pourtant nous avions le sentiment que tout n'avait pas été dit mais qu'est-ce que nous avions manqué c'était le moment de faire une pause et de nous poser la question à nous-mêmes bah bon on sort moi qui suis un peu une flippette des insectes je me suis dit trop bien je vais ressortir de là-bas dans un moment j'aurais plus peur de rien donc là c'est un peu moins le cas mais dans le fond je veux dire c'était on reste pas chez soi à rien faire à se dire on est obligé de réviser on est obligé d'être sur les écrans enfin obligé c'est une manière de dire les choses mais où il n'y a pas d'autre chose à faire que ça et c'est un peu le côté des brouillards et l'esprit de groupe qui m'a donné envie de rester et ça qui m'a plu parce qu'on nous confère parce qu'on nous confère une liberté qui est assez exceptionnelle dans le sens où on nous fait conscience pour mener nos propres projets pour on nous offre une autonomie qu'on n'aurait pas forcément à l'école ou en famille et hors de la société et donc du coup on nous confère cette autonomie cette liberté on nous fait conscience et du coup le fait qu'on nous fasse confiance ça fait que enfin j'ai le sentiment que plus les chefs font confiance à leurs jeunes plus les jeunes n'ont pas envie de les décevoir et de se pète ils cherchent d'autant plus à faire de bonnes choses à partir de ce qu'on aura confié enfin je sais pas c'est un peu une fierté aussi de se dire qu'on porte le foulard enfin moi quand je suis chez moi j'ai ma chemise et mon foulard tout le monde m'en regarde trop bizarrement mais au fond de moi je pète la joie quoi parce que je trouve ça juste trop stylé disons que les scouts c'était vraiment comme un rêve en fait et vous avez bien vu lors de ma promesse en fait j'ai vraiment pleuré parce que pour moi c'était le rêve qui devenait réalité pour moi c'est un peu le moment on se dit ok on a passé le cap on n'est pas juste quelqu'un dans l'unité enfin on n'est plus quelqu'un qui vient d'arriver dans l'unité mais on est quelqu'un de l'unité le scoutier c'est un peu enlever le superflu pour se rapprocher de l'essentiel pour découvrir vraiment les gens l'éducation des valeurs des jeux et on enlève tout ce confort qui ne sert à rien qu'à nous isoler et au final bon bah voilà tu dois te laver bon bah très bien voilà t'as une bassine de 5 litres d'eau tu te laves avec ça et tu bronches pas et je pense qu'au final c'est même on a à y gagner on a à gagner à se dire que tout ce dont on s'entoure au final dans notre société c'est très probablement superflu pas forcément nécessaire et et que l'important est ailleurs je me sens en fait je me sens plus prête à compter la vie de tous les jours et la vie de personnes adultes enfin ça m'a beaucoup apporté dans la façon d'apprendre à s'ouvrir à aller vers les gens à ne pas avoir peur de parler ne pas avoir peur de dire ce qu'on a besoin de dire d'apprendre à aussi ça a aussi appris à apprendre à s'exprimer aussi c'est un truc hyper important parce que avant du coup comme je parlais pas trop bah forcément je m'exprimais pas forcément enfin c'est des trucs tout bêtes mais que bah que c'est grâce au scout que j'ai réussi à progresser là-dedans et je veux dire les gens ils se souviennent pas que du comment Willy elle était avant quand elle était petite et qu'elle parlait pas trop maintenant je sais pas moi dans la vie quotidienne je gère pas avec des enfants qui veulent pas avancer parce qu'on est en train de faire une randonnée ça m'est jamais arrivé et pourtant bah quand ça m'est arrivé en camp bah j'ai dû j'ai dû réagir j'ai dû dire allez les gars on se motive on y va enfin j'avais envie de motiver mon équipe et de leur dire allez Mathilde on y va on est là pour y arriver on va y arriver en fait et toutes ces ces petits speechs de motivation c'est ce fait d'avoir le peps aussi c'est parce que j'ai eu un endroit où j'ai pu où j'ai pu donner mon peps en fait j'ai pu me dépenser j'ai pu dire waouh allez on y va on se motive on se bouge en fait et je pense que c'est un truc hyper important enfin genre je pense que ça m'a le scrutin ça a participé à une modélisation importante de ma personnalité et que bah aujourd'hui je peux que dire merci en fait parce que ce que je suis devenue grâce à mes années grâce à mes années de scrut c'est vraiment une personne que j'aime bien enfin genre c'est des trucs que j'adore enfin c'est des choses où je sais pas comment mettre des mots dessus mais c'est comme ça ça me donne vraiment le smile et c'est vraiment une activité que que j'adore enfin je sais pas il y a des choses qu'on dit que ça fait partie de nous bah on y pense souvent et bah les scouts c'est pareil c'est un truc que j'ai toujours envie de partager toujours envie de de montrer que c'est exceptionnel et que c'est un truc que j'espère que tout le monde pourra avoir la chance de vivre un jour le plaisir de pouvoir de pouvoir être totalement soi-même de pouvoir enfin chanter danser crier péter enfin je sais pas faire ce qu'on a envie de faire genre juste au moment où tu veux le faire de savoir que en fait là où t'es c'est un endroit où tout le monde t'accepte c'est comme genre vraiment une seconde famille un endroit où tu te sens bien où tu sais que tu peux toujours compter sur les autres bah c'est un truc que je trouve vraiment hyper beau et que je trouve hyper important ça me stimule ça m'apporte de la joie en fait et genre vraiment c'est tout ça qui fait que que en fait j'adore ce que je fais et que j'aimerais le faire avec plein de gens et que j'aimerais que tout le monde en fasse parce que c'est c'est magnifique aujourd'hui encore tandis que le principe de précaution gouverne nos sociétés des garçons et des filles continuent de se griffer les mollets au roncier d'élever des mâts des plateformes et de manœuvrer l'opinel sans souci des blessures Lorsqu'ils auront passé l'âge d'un seul coup d'œil ils se reconnaîtront alors sans un mot dans le vacarme du monde ils penseront celui-là est un frère celle-ci est une sœur Le scoutisme est une passion il se vit il transforme en marque certain il crée des amitiés des savoirs de la confiance alors au final qu'est-ce que le scoutisme ? De ce qu'en disait Baden-Powell Voici quelques-unes des choses que le scoutisme n'est pas Ce n'est pas une œuvre de bienfaisance dirigée par les gens du monde pour le bien des enfants pauvres Ce n'est pas une école ayant un plan d'études au programme d'examen défini Ce n'est pas une troupe d'officiers et de soldats destinés à donner de la virilité aux garçons et aux filles à coups d'exercice militaire Ce n'est pas une agence de petits messagers pour la commodité du public Ce n'est pas une exposition où des résultats superficiels sont obtenus grâce à une distribution d'un signe de mérite de médaille, etc. Tout cela est extérieur tandis que l'éducation scout vient tout entière du dedans pour raconter des points de vue du dedans des expériences des subjectivités à témoigner l'histoire de ceux qui vivent un scoutisme moderne un portrait des expériences vécues au sein des scouts d'aujourd'hui Aux éclaireurs l'envie est de responsabiliser les enfants et de les préparer à leur vie adulte Pour cela on retrouve des gens différents des méthodes différentes des tendances différentes mais toujours une seule devise Toujours prêt Qu'est-ce que le scoutisme ? C'est non seulement une école de la vie un lieu de réflexion alternative mais c'est aussi et surtout un lieu d'épanouissement qui peut faire de la voix sans vent qui peut remettre son rameur et qui peut quitter son ami sans verser de l'âme je peux faire de la voix sans vent je parle sans rameur mais ne peut quitter mon ami sans verser de l'âme mon souvenir le plus marquant c'est la dernière veillée de mon dernier camp éclaireurs notre chef de camp à la fin de la veillée après le chant de bonne nuit a dit quelques phrases pour clôturer ce camp et remercier tout le monde parce qu'elle avait vraiment beaucoup apprécié et moi et une autre éclaireur on était les deux plus grands on lui a fait un câlin parce qu'on la connaissait bien parce qu'on avait apprécié ce camp parce que ça nous avait fait plaisir et j'ai senti un peu les larmes monter mais moi je pleure jamais donc voilà je dois avoir les larmes aux yeux et je me suis dit bon ok j'ai les larmes aux yeux c'est quand même un moment fort et là en fait ce moment là cet instant précis ça m'a fait me rendre compte que tout ce que j'avais vécu au scoutisme tout ce que ça m'avait apporté tous ces souvenirs c'était fini j'allais plus jamais revivre quelque chose de similaire ou en tout cas de cette manière là je me suis rendu compte que c'était fini et à ce moment précis j'ai chialé ma race j'ai pleuré comme je n'ai jamais pleuré avant et après j'ai vraiment pleuré toutes les larmes de mon corps durant une soirée entière d'abord sur l'épaule de quelqu'un puis dans les bras de quelqu'un d'autre puis dans les bras de quelqu'un d'autre encore puis j'ai cru que ça allait s'arrêter je suis remonté sur mon vélo pour rentrer aux tentes j'ai pleuré sur mon vélo j'ai rangé mon vélo en pleurant je suis retourné vers ma tente en pleurant là j'ai croisé deux de mes chefs et elles se sont mises à pleurer parce que je pleurais et on s'est pleuré tous dans les bras mutuellement et j'ai beaucoup pleuré ce soir là et le lendemain on a pleuré encore et encore on a fait des chants on s'est dit adieu enfin c'est là que je me suis rendu compte de tout ce que ça représentait pour moi le scoutisme et c'est là aussi que je vois que toutes les relations tout ce que le scoutisme peut créer c'est quelque chose de particulièrement unique fort et intense et ne peut oublier un jour le monde et son massage n'est pas Sous-titrage ST' 501